bon bonjour et bienvenue dans ce super tuto pour savoir comment faire des zips dans le megaman 2 c'est un tuto improvisé je me réveille comme d'habitude donc on va commencer je tiens préciser qu'il n'y a pas tout il n'y a pas tous les zips ils sont pas très actualisés mais ça pourra toujours vous aider donc on va commencer alors voyons voir mais c'est bon le premier zip de hitman donc le premier zip ça va être le plus facile bon là j'ai la tête dans le cul et c'est pas préparé il n'y a pas de montage je veux dire j'ai la flemme de faire un montage donc vous allez devoir subir et perdre quelques minutes de plus on s'en fout donc il ya plusieurs manières de faire ce zip moi je sais le faire que de la manière la plus safe donc voilà alors je vais faire une sauvegarde ici non il n'y a pas besoin donc en fait il suffit de voilà c'est ici il suffit de faire ceci de se mettre au bord c'est à dire plus loin que le truc noir une fois qu'on est en haut on fait sauter et gauche donc il va falloir faire sauter et gauche très rapidement c'est à dire faut faire gauche dans le saut faut pas faire gauche sauter en même temps faut sauter sur place sans s'en bouger et dans le saut il faut aller vers la gauche très rapidement donc il faut faire un mini saut et gauche voilà c'est passé donc ça c'était le premier zip que je connais monsieur hitman vous avez qu'à taffer mettre au ralenti la vidéo si vous n'avez pas capter oh non bordel on va faire d'abord crashman on crashman alors on peut faire le zip sur la droite ça a été mis à jour c'est à dire à cet écran on peut faire le zip mais je ne sais pas le faire donc je vais faire la vieille strade des familles c'est la base donc il va il suffit de se mettre sur le bord de balancer simplement l'objet de monter dessus et dès que le slip est rentré dans le niveau on fait tirer et dans le tir on fait gauche on monte l'échelle on passe deux fois l'écran une fois deux fois et on descend et on suicide et donc on commence au checkpoint du niveau ce qui nous fait passer quand même trois quatre écrans c'est pas dégueulasse c'est vraiment pas dégueulasse voilà voilà pour le zip que je connais dans ce niveau bon là pour contre le dark zip le dark zip je vais vous le faire dans le jour je vais même faire une sauvegarde spéciale parce que sinon ça va être trop galère bon je sais pas pourquoi je veux un bon début désolé pour faire perdre le temps faut pas sauter si je me souviens bien ouais c'est ça ok bon ce zip c'est le plus compliqué bien sûr je tiens à vous prévenir là les autres que je vous montrerai après seront plus faciles c'est pas vraiment dans l'ordre que j'aurais voulu celui-là j'aurais voulu vous le montrer en dernier on va faire avec donc nous y voici le dark zip donc on va le faire déjà dans le jour pour vous compreniez un petit peu comment ça se passe et après on va le faire dans le noir donc une petite sauvegarde on va mettre sur la 9 comme ça ça ne me gênera pas donc il suffit de se placer à peu près ici ou ici c'est à vous de voir vous pouvez vous rattraper en l'air mais le mieux c'est quand même sur le truc noir du milieu entre les cases c'est à dire sous mon pied gauche voilà ici c'est vraiment un bon placement mais vous pouvez vous placer ici aussi vous pouvez vous avez une marge entre ici et ici voilà donc c'est tout con on saute, on tire on tire simplement, on se place sur le truc noir et voilà là on fait tirer gauche bon là je me suis tourné pour qu'il fasse jour mais vous vous aurez pas besoin de vous tourner de faire droite gauche là-haut ça sert à rien donc nous y voilà donc ça faudra le faire dans le noir donc on descend et là on va le plus sur la gauche possible pour être bien on descend on descend et là on prend flashman et on essaie de flasher en spammant voilà c'est nickel après on fait ça vous aurez juste à copier et là on déglitch le jeu en fait on a déglitché le glitch parce qu'on était vraiment dans les murs donc là il suffit de le faire normalement mais dans le noir ça va être un peu plus compliqué quand même donc voilà les trois premiers écrans où il y a les flasher c'est glitché mais après on déglitch donc vous aurez juste à recopier moi je n'ai pas passé mon temps à vous expliquer alors là ça va être il faut faire un saut de notes se mettre sur le truc noir tirer on se met sur la droite et là on fait tirer gauche voilà j'ai fait gauche trop tard mais c'est pour m'arrêter parce que si on dépasse l'écran on est baisé la run est baisée donc là je vais faire sauter droite sauter gauche sauter droite en laissant un petit espace un petit temps mort entre les sauts si je fais un gros saut en fait si j'enfonce en fait on peut arriver à la fin directement c'est à dire on peut si on appuie au bon moment bon ben ça va mais là j'ai par sûreté j'ai fait gauche trop tôt donc du coup je suis obligé d'avancer comme ça on est obligé on fait sauter et dans le saut on fait une direction hop 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 c'est obligé on est obligé de bon encore je le fais mal voilà et là il suffit de faire droite quand on est au bord tout au bord là on prend Crashman là il ne faut surtout pas sauter à cet endroit là sinon c'est fini et voilà là on le fait normalement ok bon maintenant on va le faire dans le noir mais c'est exactement ça que vous devrez faire voilà ah j'ai fait tirer gauche trop tôt je ne suis pas assez monté donc ça c'est un bon exemple de ratage voilà là il faut attendre vraiment que les pieds soient partis allez c'est parti on se l'attend dans le noir donc le prochain écran il faudrait déglitcher le truc et le faire normalement parfait donc là il suffit de faire le niveau normalement et bien connaître en fait tout simplement à force de répéter ça passe donc là je fais ça pour me coller bien au mieux en fait je fais ça et comme ça ça me permet le temps qu'il change de truc il y a un petit temps mort où on reste en l'air et en fait ça me permet de bien coller le truc pour être sûr que je vais faire un saut neutre et bien me placer ici hop donc tirer gauche droite ouais là là je l'ai fait tard droite donc du coup je suis déjà à la fin bon j'aurais pu le faire un peu plus tard j'ai pas osé ah putain ah putain je vais y arriver voilà j'ai pas osé lâcher trop donc voilà pour ce glitch bon je vais essayer de tuer le boss quand même le dark zip c'est violent ça calme ça calme mais c'est violent bon passons au zip de woodman je les connais pas tous les zip mais j'en connais quand même ça peut vous aider parce que ceux qui parlent pas en anglais il y a des tutos en anglais c'est génial c'est comme ça que j'ai appris mais j'ai mis du temps à comprendre ce qu'ils disaient en anglais même si je recopiais je comprenais rien du tout donc du coup c'est bien qu'on fasse ça en français je pense voilà bon alors la bombe je vais faire le niveau vu que j'ai pas de sauvegarde et ce zip il est très compliqué parce qu'il faut retenir pas mal de trucs en fait donc il faut répéter répéter à force ça passera merde j'ai loupé il y a un truc à faire ici je sais pas le faire trop donc là je passe les chiens mais bon ça a rien à voir avec les zip ça vous connaissez tous voilà donc il suffit de se placer ici comme point de repère à peu près on va bien se mettre ici voilà donc faisons une sauvegarde au casu hop donc on prend ça et là on fait au moment du slip au moment où il y a le slip dans l'écran on fait sauter mais si on est vraiment pas à la frame du slip on va pas réussir à passer le truc bon une fois qu'on a fait ça on saute encore une fois dans le vide et maintenant on doit faire saut haut et droite en même temps je me suis loupé je vais recommencer merde saut saut vide et là saut droite en même temps voilà c'est passé donc là on se détache bon là je l'ai mal fait mais normalement c'est bon voilà ici on peut tomber donc on maintient gauche pour attendre le bon moment pour se concentrer et dès qu'on va lâcher gauche il va partir donc ici voilà c'est à ce moment là où on sait qu'il peut plus avancer il y a un trou en fait en bas et on peut crever donc il va falloir prendre à l'avance quickman pour gagner du temps et aller sur la droite directement sinon on tombe c'est garanti voilà donc quand on est ici on passe un écran alors là tout simplement on crève si on saute pas au dernier moment donc il faut faire un saut au dernier moment hop sinon on crève c'est sûr vous le verrez et au milieu de l'écran il faut faire un grand saut encore hop voilà sinon on crève aussi d'ailleurs mais on peut se rattraper à cet endroit là et là il va falloir faire un petit saut voilà une fois qu'on est là vous pouvez maintenir le boomerang et vous faites bas gauche en même temps que vous tirez à cet endroit là si vous arrivez un peu plus bas recommencez remontez plus haut parce que ça marchera pas une fois que vous êtes là vous faites gauche il me semble je suis un peu perdu parce que je le fais pas partie par partie non c'est pas gauche alors ça doit être à sortir de l'échelle je vais recommencer d'accord c'est haut qu'il faut faire et là on fait start le plus près de l'échelle possible c'est haut qu'il fallait faire donc quand on est accroché à l'échelle on fait haut et ça nous fait partir en couille et dès qu'on est le plus près de l'échelle possible on va faire start encore une fois start si possible pour se rapprocher le plus de l'échelle il n'y a pas besoin de le faire 3 ou 4 fois si vous êtes vraiment près de l'échelle de base mais si vous êtes loin vous serez obligé de faire plusieurs fois start pour essayer de gagner quelques millimètres sans trop tomber et donc ici il y a une échelle elle est une case plus bas que l'échelle normale vous pouvez l'attraper un peu plus bas que l'échelle normale mais pas trop bas donc une fois que vous êtes en haut vous montez vous allez sur la vous maintenez gauche enfoncée obligatoirement et vous sortez de l'échelle en faisant A sauter donc là vous maintenez gauche si vous lâchez c'est fini il ne faut vraiment pas lâcher gauche et vous faites 3 sauts vers la gauche donc 1 2 3 on ne lâche pas gauche bien sûr et on fait haut droite voilà maintenant on fait A pour se détacher gauche et on se prépare à faire haut au bon moment c'est à dire ici voilà une fois qu'on est sorti de l'échelle il va falloir maintenir tirer faire gauche et lâcher tirer enfin lâcher tirer et sauter en même temps vers la fin de ce truc tout simplement et on arrive au boss de fin direct donc ça c'est goldé voilà un prix Metalman bon ben Metalman est-ce que j'en ai un ? bon j'en connais un pour Dr. Willy mais vu qu'il fait gagner une seconde je ne vais pas vous le montrer je vous invite à regarder c'est pas difficile pour Dr. Willy chez les confrères anglais donc voilà c'était simple il suffisait de se placer vers le milieu de la roue c'est le point de repère où il faut lancer où il faut lancer le truc et là bon ben c'est comme dans tous les trucs on fait tirer et dès qu'on a tiré on fait gauche hop et voilà donc pour Metalman c'est bon allez le dernier le plus risqué des risqués bon là ça doit laguer ça doit être moche mais c'est la cascade j'ai un mauvais retour sur la cascade à chaque fois sur OBS je suis désolé bon nous voilà nous y voici c'est ici que tout se passe on atterrit bon je vais faire une sauvegarde au caizou parce qu'on peut crever très facilement avec les piques en essayant de faire le zip donc on saute très haut et là on va le plus à droite possible et on fait tirer gauche hein bien sûr comme dans tous les murs donc sauf celui de Hitman donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu bon je suis pas ce genre à dire ce genre de truc mais n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce même vers le bas je m'en fous mais à me dire si ça vous a servi ou pas donc voilà des bisous et je vous aime